Salut à tous, c'est DedeFo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Kotor 2. Alors on avait fini de parler gentiment à l'échange, notamment de nettoyer toute leur base en profitant du fait qu'il y ait quelques dissensions dans leur groupe. Vous voyez ? Mais vu qu'on est à côté de la corporation Xerka, il faudrait qu'on aille voir si on ne peut pas trouver un certain Janna Lorceau dans les bureaux de la Xerka. Je pense que c'est là où on a le plus de chances de trouver un employé de la Xerka. On se garde des fréquemment et à des emparations différents. Alors peut-être que si on demande aux droïdes, il saura. Alors voilà, je souhaite rencontrer Janna Lorceau. Ah mais attends, Janna Lorceau c'est leur... Ah d'accord, c'est leur chef. Tu m'étonnes qu'elle est là alors. Putain, je ne suis pas très... Bon, il faut que je lui parle pour la disparition d'un mec. Oh, il y a des gens. Je vais organiser votre transport vers l'une des zones de restauration de la planète. Là-bas, vous n'aurez rien à craindre des FST. C'est mieux comme ça, on préfère attendre que ça se tasse un peu pour quitter le système. Qu'est-ce que c'est que ça... Vous serez aussi indemnisé pour les services que vous avez offerts à la Xerka. Les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas ? Oui, Lorceau. Et s'il n'y a rien d'autre, mon associé et moi sommes impassants de monter à bord de la navette et de quitter la station. Bien entendu. Je vais informer le commandant de votre arrivée. Hum hum. Attends, vous êtes des criminels ? Je crois que c'est le moment de filer ici. Et d'où on les laisse partir comme ça ? Nouvelle entrée. Qu'est-ce que ça donne ? Les criminels en fuite. Vous avez trouvé les criminels en fuite avec Jeanna Lorceau dans le bureau de la Xerka. Ah, ils vont servir de force de sécurité à la Xerka. Putain, les mecs pour avoir de la bonne... Des mecs robustes, ils engagent des criminels. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Je suis débordée par le projet de restauration. Il faut dire que je suis privée de l'aide du droïde que vous avez gentiment offert aux idées. Ah, pas en même temps, il l'avait acheté. Je préférerais que vous quittiez nos locaux. Bon, allez, on va lui parler de Bâtono. Bâtono ? Bien sûr, il a travaillé chez nous. Vous voulez que je vous dise ? À cause des obligations qu'assume la Xerka pour maintenir sa réussite et sa rentabilité, les gens pleins de bons sentiments comme lui pensent que nous sommes foncièrement mauvais. Ces Illuminés n'ont aucune notion des réalités. Lorsqu'il faut verser des fruits, la Xerka paie volontiers. Et s'il faut éliminer des concurrents, la Xerka fait le nécessaire. C'est sa contribution au progrès. Bâtono ne percevait pas de telles évidences. Avant de quitter son poste, il a volé une masse considérable d'informations. En plus, il suivait nos déplacements dans la station. Ce harcèlement n'a pas échappé aux autorités téloziennes. Peut-être même l'ont-elles dûment sanctionnée. Ah bon, ça on ne savait pas. Bon, on va lui donner le moins d'informations possibles. Je vais lui dire qu'il a disparu et qu'on le cherche. Il serait tout de même curieuse de savoir pourquoi vous le recherchez. Franchement, je ne l'aime pas. On va lui donner le moins d'informations. J'ai mes raisons. Je vois. Je le soupçonne de mettre son nez dans ce qui ne le regarde pas. Il faut toujours que les gens comme lui se mêlent des affaires des autres. Je sais qu'il a fréquenté les Itoriens pendant un temps. C'est ce qui motivait ses efforts, je présume. En attribuant des méfaits imaginaires à la Xerka, il pensait amener au pouvoir Chodo Abat et les incompétents qui l'assistent. Mais, puisque vous le recherchez, il y aurait une récompense à la clé. Pour tout renseignement sur l'endroit où il se trouve maintenant. Derrière ses accusations... Ah oui ! Donc si en gros la Xerka est une enceinte de tout ce qu'elle accuse, elle ne pourra rien dire à ça. Je ne sais pas si... On verra. Si c'est un cadavre, on pourra bien dire où il se trouve. Ça ne fera rien. Par contre, s'il est encore en vie, je ne suis pas sûr qu'il le reste longtemps après qu'on ait livré d'informations. Alors moi, je viens de remarquer... Excusez-moi, après le réincipation de la réinstallation du jeu suite à la fin des derniers épisodes... Je viens de remarquer... Putain, c'est dans le sang, voilà. Ah ouais. Alors les voix, on met ça. La musique, elle est très belle, mais ça couvre malheureusement les trucs, les bruitages, on va les baisser. Cinématique, on va le laisser là. Ça devrait aller. Parce que ce qui est important, c'est que vous entendiez bien ma voix et celle des protagonistes... Enfin, je pense qu'on a fini de discuter avec elle. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Il passe beaucoup de temps en compagnie des hitoriens. Bon, bah, c'est très bien. Quand on va rendre la quête, on va en même temps demander où est-ce qu'il est. Ça, c'est bon. Le vol de lébonneau, qu'on n'en sait rien encore. Ah, pour le blaster aussi, il faudrait qu'on cherche. Ok, mais peut-être que la Xerqa, elle pourrait savoir. On ne nous avait pas donné une information ? Non, elle, elle ne va rien nous dire. Les autres, c'est que des PNJ sans... Des gens qui ne savent rien. Ok, toi, tu spawns comme ça. Sans pression. Le druid, je crois qu'il n'y avait que ça que je pouvais lui demander. Hein ? Ah bah oui, ce blaster est un modèle de la Xerqa. Si vous voulez bien me laisser regarder, oui, il s'agit bien d'un blaster fabriqué par la Xerqa, en effet. Ah bah, on avance. Alors, comment ça se fait que ça soit une arme de la Xerqa et qu'elle ait été utilisée par un assassin ? La corporation Xerqa est le premier fabricant d'armes de la galaxie, et ce modèle de blaster est très courant. Cela étant, il semble avoir subi des modifications sortant de l'ordinaire. Je regrette, mais c'est tout ce que je suis en mesure de vous apprendre. On ne peut pas demander à qui a été vendu, celui-là ? C'est incroyable ! On est dans Star Wars, on est dans le futur. Même aujourd'hui, je crois aux Etats-Unis, chaque arme a son numéro de fabrication et on peut remonter à l'acheteur. Bon. C'est que ce n'est pas comme ça qu'on en apprendra plus. Alors, il faut qu'on aille chez les Itoriens. Et tout l'eau de l'essence d'appartement, ça, on s'en fout. Ça, c'était pour l'échange, donc on va aller chez les Itoriens. On va faire ça. Bon. Désolé pour la coupure. Étant donné que je n'avais pas réassigné les touches, F5, c'était pour le chargement et non pas pour la sauvegarde. C'est magnifique. Bref, ça a été réglé. Je ne devrais plus me louper cette fois-ci. Salueur. J'avais pas fait gaffe la première fois que je suis venu. C'est un drôle de... Un drôle de nom. Bon, soit ça, il faut qu'on aille parler donc à... Aux Itoriens, là, pour... Pour plusieurs choses. Motsa. Et à Droïs dans le coin, c'est ça ? Bon, Motsa, on peut lui dire des trucs ou pas ? Ah, que savez-vous sur cette arme ? Je crois qu'on leur a déjà demandé. Oh, oh, oh. Ok, Shogo, Shodo, Dino. Vous êtes revenus sains et saufs. Comment s'est passé votre rencontre avec Loupas Lusk ? Putain, on peut complètement lui foutre avant. Bon, d'abord, on va lui répondre. L'échange ne vous gênera plus. Je sens que votre rencontre n'a pas été pacifique. C'est la matrice de profondément que le sang ait été versé. Qu'étiez pas dans mes entassons. Ok. Toujours est-il que je suis encore dévraible. Avant de pouvoir commencer comme il se doit, il y a accepté ce modeste présent. Il vient d'un sabre laser qui appartenait à un Jedi faisant partie de ma tribu. Oh, oh. Comment ça, je peux pas accepter ça, mais j'accepte carrément. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Pour que le projet de restauration puisse continuer au mieux, le gouvernement de Télos doit rendre contre des malversations de la Xerka. Leur service de sécurité n'est qu'un ramassage de brigands qui fournissent des armes au marché noir. Le vol, les zones de restauration afin de débarquer des équipes illégales de ferrailleurs sur Télos. Bon, on a eu ça. La Xerka s'est infiltrée au gouvernement, utilisant les propres lois de Télos pour se protéger contre toute possibilité d'enquête. Également, les Télosiens ne peuvent rien faire. Si vous pouvez révéler au grand jour la corruption de la Xerka, la République pourrait alors intervenir pour le chasser. C'est pas ce que je vous demande. Ok. Ouais, comment elle a fait au départ ? Enfin bon, ça semble... Début le gouvernement de Télos a bien accueilli la présence de la Xerka. La corporation a offert à la station des ressources bon marché et un service de sécurité privée également abordable. Ha, bah tu m'étonnes. Quel est mon intérêt ? Bah non mais nous on est gentil. Allez, je vais vous aider. Bureau de la Xerka. Ils habitent un ordinateur central à sécurité. C'est un système en circuit fermé inaccessible de l'extérieur. Oui, on a vu ça. Et donc, je suis certain que cet ordinateur central contient des fichiers qui permettraient de démontrer la corruption de la Xerka. Il suffit de se le procurer et de le transmettre aux autorités télosiennes. Comment on le fait ? J'utilise mon T3 ou le droïde que vous avez ? Un employé accepterait peut-être nous aider. Il passe le plus clair de son temps à la cantina dans le module de divertissement. J'en sais pas. Cherchant une solution qui ne fera aucune victime mais en va. Je suis sûr qu'un judaï peut trouver une solution adéquate mais... Si je m'infiltrais, dans la mesure où il n'y a plus personne, ça ne va plus être très compliqué. Peut-être, mais ils sont bien cartés. Tu sais sérieusement ? Non mais c'est bon. Tout ce qui me manque, c'est une énergie de sable laser. A savoir qu'on va pouvoir construire notre propre sable laser. Donc il faut qu'on réunisse tout ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a gagné des niveaux. On va faire ça. Attaque sournoise. Donc apparemment, oui, on pouvait le faire pacifiquement. Donc moi, je suis allé en bourrin. Mais on pouvait le faire pacifiquement. Comme on pouvait le faire en... Bah, je crois que j'ai pris la méthode bourrine. Mais j'ai pas pris de côté obscur parce que... De toute manière, bourriner des méchants, ça reste gentil. C'est très philosophique ce que j'avance. On va lui donner du premier champ, sinon il va se faire victimiser. Alors, compétence. Toi, par contre, ce que tu peux prendre, c'est... Réparation. Ah, tu as déjà un maximum en réparation ? Bah, je sais pas moi. Informatique. Au reste, on s'en fout. Alors, des dons. Ah, c'est vrai que elle, elle n'en a pas beaucoup, des dons. Alors, on va pouvoir lui mettre un truc pour le duel. Sans du talent de force. Ou alors un truc de la robustesse. Peut-être ça, ça lui réduira les dégâts qu'elle subit de deux pour chaque attaque. C'est plutôt pratique, ça fait une bonne armure. On va lui mettre ça, et ensuite on mettra des trucs de duel. Et en pouvoir de force. On va lui mettre... On va lui mettre... Je peux toujours rien mettre de ce pendule-là. Peut-être ça, enfin, c'est pas tellement... Cette sorte de bœuf qui pourrait quand même être intéressant pour elle. Ah, de toute manière, j'en ai deux. Bon, déjà, on va faire étranglement. Ah, et puis elle peut absorber de la santé, ça c'est intéressant. Donc on va faire ça. Absorber de la santé parce que ça mange des points de force. Mais le droïde, il ne peut pas nous aider. L'ordinateur. On s'en fout. Il n'y a que de la merde dessus. C'est bon. Ah ouais, là, là. J'ai rien perdu de mes sauvegardes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Normalement, il n'y a pas eu de changement. Donc, non, mais attendez, il nous restait un truc à demander, là. Il restait un truc, on vient de prendre notre quête, mais je crois bien qu'il y avait un truc sur lequel on n'a pas discuté. Alors, se trouvait le blaster. Non, il ne sait pas. Et le bâtonneau, ça te dit quelque chose ? La peur de ne pas connexer, non. Ouais, en effet, il est censé être. Vu la haine qui voue à la Xerqa ? Ouais, on va dire ça. Il devrait le connaître, vu la haine qui voue à la Xerqa. Ne t'inquiétez pas l'allié de la Xerqa. C'est quelqu'un que j'aimerais connaître. Mais là, ce n'est pas le cas. Désolé, je ne peux pas vous aider. Si je lui donne une preuve, qu'il leur soit dit qu'il a séjourné ici, ce n'est pas la première fois que leur soit trompé. Je suis sûre que je n'ai jamais connu personne du nom de bâtonneau. On va tenter de le persuader. C'est le lieutenant Graine qui m'envoie. Si je le retrouve, les jours de la Xerqa seront comptés. Je vous crois et ça me rassure d'entendre que cet homme est recherché par le lieutenant Graine. Je suis désolé de vous avoir menti, Abnard. Je connais le dénommé bâtonneau et je sais que vous pouvez le trouver. Que l'en soit, vous devez me promener de rien rêver de tout ça. Même au lieutenant Graine, ça n'a pas la première permission de bâtonneau. Bon, on va être gentil, en effet. Très bien. Bâtonneau est venu nous demander à l'isle et nous lui donner un appartement pour qu'il puisse se cacher. Tecticien de sécurité, son appartement C1, c'est suivant le personnel passe. Présentez-moi mes excuses pour avoir révélé sa cachette et expliquez-lui pourquoi. Je ne sais pas qu'il ne sera pas trop fâché. Ok. Ah, il me semblait bien qu'il fallait qu'on fasse plus de trucs dans les bâtiments résidentiels. Et donc, c'est ici, en fait. Ou quoi que. Non, là, on est dans le truc ouest. Mais, en tout cas, on sait où il est, maintenant. Et donc, on ira lui parler avant de parler à Abnard. Et ici, il y a quoi ? Juste l'unité médicale. Avec les diplomates. Mais, les diplomates d'Anderon, qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Bonjour. Non, on ne peut rien faire avec toi. Ça nous informe juste un petit peu de la situation géopolitique du monde. Ok, rien d'important, là, non plus. Ok. Alors, on va retourner. On va retourner au niveau des appartements. Appartements établis. Tout ça, tout ça. Nous y va, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Voilà, on va le chercher. Il faut qu'on retourne à l'Axerka. Ah, voilà. Et si on trouve assez de pièces, on va pouvoir fabriquer notre sable laser. Qu'on est censé savoir manier dès début, hein. Donc, en fait, c'est juste un truc... D'ailleurs, c'est dans les modules C. C'est ici, ok. Alors, on va y aller. Ça, c'est notre chambre, non ? Ouais. Console de communication, il n'y a personne qui nous a appelé. On a un lit. Donc ça, ça doit être pour nous soigner à l'occasion. L'appartement C1, il se trouve ici. Alors, s'il vous plaît, petite sauvegarde au cas où ça se passerait mal. Et là, vous ne faites pas partie de la DSC. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est qui, ça, la DSC ? La division de sécurité de l'Axerka. Ces gens-là forcent parfois les portes. Ils se croient au-dessus des lois. Je me demande bien pourquoi vous êtes venu fouiner par ici. Une porte verrouillée, ça ne signifie non rien pour vous. Mais non, mais... Moi, je te cherche toi. Moi, je jette juste un coup d'œil. C'est un coup d'œil ? Dans un appartement qui n'est pas le vôtre ? C'est de l'inconscience ou alors de la folie ? Mais... Mais ce n'est pas lui ? Je dois vous laisser. Mais si, c'est Bâtonneau, regardez. Ah, donc il faut que je sache ce que j'en fais. Ah, attendez, on va voir. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des trucs dans sa chambre ? Non, donc on s'en fout, mais je ne peux pas lui parler. Vous êtes Bâtonneau ? Ah oui, voilà. Quoi ? Non, vous devez vous tromper. Vous cherchez probablement l'ancien locataire ou un voisin. Il y a ton nom au-dessus de toi, tu ne peux pas mentir. Non, mais c'est avec le Luton-Mangren qu'on travaille. C'est Dol qui vous envoie ? Je ne peux pas dire que je sois surpris. C'est lui aussi qui a voulu que je vienne ici. C'est la meilleure chose à faire. Facile à dire. Mais ce n'est pas vous qui allez être traqué par les tueurs de la Xerqa. Alors, si vous vous inquiétez, pour votre sécurité, il n'y a pas de quoi. Ils ne sauront plus bouger le petit doigt lorsque la Xerqa se rend dans le P-30. Enfin, surtout que... Ah non, c'est l'échange qu'on a imputé. Bien sûr, mais tout ça prend du temps. Les témoignages devant le Conseil, puis la délibération. La Xerqa peut profiter de ce délai pour m'éliminer. Euh, ouais, les FST peuvent mieux vous protéger que vous ne le feriez vous-même. Vous avez peut-être raison. Je ne pense pas que la Xerqa soit prête à affronter ouvertement les FST. Mais la Xerqa a des yeux partout. Je ne suis même pas sûr de pouvoir quitter cet appartement en toute sécurité. Bah, je peux assurer votre protection. Vous, vous pouvez sûrement vous protéger vous-même. Mais quant à protéger les autres, j'en doute fortement. Et les GT Jedi, ils ne seront plus tranquilles pour parler dans le bureau des FST. Non, on ne va pas mentir. Venez avec moi. Il fait quoi, là ? Arrête de fusionner avec moi, c'est glauque. Ok, donc il nous suit. Bah, il faut qu'on l'amène à l'office. Bah, d'accord, il y a des mercenaires. Hum, qu'avons-nous là ? Bateau no, ou si je ne m'abuse. Je me suis donné beaucoup de mal pour te retrouver. Qui es-vous ? Qu'importe qui je suis. C'est toi que nous cherchons. Lorson m'a envoyé pour régler un petit problème en suspens. Ah, en fait, si j'avais menti, je pense que j'aurais des options de dialogue pour le livrer. Moi, je ne vais pas leur donner des informations. Lorson emmènera bateau no, nulle part. Très bien. Nous n'avions aucune intention de l'emmener quelque part, de toute façon. Oh, les bâtards. Mais les mecs, ils nous affrontent au milieu de la rue. Ils ont plus de... Plus de limite. Ah, j'ai un peu de tout. Attaque en puissance, on va tenter. Si ça se trouve, ça va complètement loupé. Ah, je crois que j'ai loupé. Oh là, ils ne sont pas très bons. Ah, mais t'inquiète. Mais non, je voulais ramasser leur corps, moi. Ils devaient y avoir des trucs sympas. Non seulement, vous avez trouvé Bâtonneau, mais vous l'avez aussi convaincu de témoigner contre la Xerka. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit exploit. Bâtonneau est une véritable tête de mule. Vous n'avez pas la contente de me voir, Graine. Oh, s'il n'y a rien d'autre juillet, hein. Bien sûr, je sais que vous avez d'autres choses à faire. Vous empocherez la prime pour avoir trouvé Bâtonneau. Et un bonus pour l'avoir ramené ici. J'ai rien à vous donner, mais merci de m'avoir sauvé la vie. J'essaierai de vous rendre l'appareil. Très bien. Des crédits, des expés. Et pour un côté lumineux, donc tout ça, c'est très positif. J'ai rien à vous donner, mais merci de m'avoir sauvé la vie. Ok, je crois que j'ai des infos sur d'autres choses. Les primes. Les criminels ensuite. A combien ça vous ? Ouais, ils ont passé un accord avec Regina L'Orso pour pouvoir rejoindre les zones de restauration secrètes. Ah, celle-là. Vous avez des preuves ? Celle-là ? Pourquoi tu prononces mal ? J'étais là quand ça s'était produit. Si ça pouvait suffire. Mais pour confondre la Xerka, nous avons besoin de preuves solides. Pour ce qui est des criminels, il nous les faut morts ou vifs. Notre juridiction ne s'étend pas jusqu'aux zones de restauration. Si vous découvrez autre chose, faites-le-moi savoir. Bon, soit, je crois qu'on n'a rien d'autre. Ouais. Dommage, je pensais qu'il allait nous donner une petite récompense pour avoir au moins trouvé ça. Bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire d'autre. Alors, accéder à l'unité centrale de la Xerka. Donc la Xerka, ça va être plus compliqué, en fait. Je pensais l'échange, mais c'est pas du tout ça. Et ensuite, les contrebandiers. Donc on sait que c'est à la Xerka. Je pense qu'il va falloir faire un tour du côté des marchands, ou peut-être à la Cantina. Et d'ailleurs, en parlant de Cantina, normalement, on devrait y trouver un soutien pour rentrer dans la Xerka. Donc on va aller voir ça. Il n'y a personne dans la rue. On va voir dans la Cantina. Il y en avait un qui nous avait parlé de mecs de la Xerka. Alors ça, c'est un soldat de la République. Oui, il est le... c'est Kouroun Falt, c'est ça ? Voilà. Faites-vous la Xerka, mais ça, tu m'as déjà demandé. Parlez-moi de l'orceau. Non, mais on a déjà tout dit avec lui. Donc c'est pas lui, le... Les droïdes. Non, mais on lui a déjà parlé. Sur les coins. Mais attendez, il est où, ce mec ? La guerre a fait monter les prix dans la bordure extérieure. Le matériel médical est rare et donc... Télosien. J'ai entendu dire qu'un syndicat du crime avait réussi à se mettre dans la station. Mais attendez, mais... Je vois pas qui d'autre ça pourrait être. Les négociations entre le conseil... J'ai entendu dire qu'un syndicat du crime... Tiens. Mais c'est pas toi ! Si ce truc... Ah bah voilà, si ce truc sur Télos, sur ce Goosepibien, nous pourrons trouver un excellent position. Ok. La restauration. Oui, c'est un sacré pari compte tenu de l'état actuel de la République. Et si jamais ça marche, peut-être qu'elle décidera... Si nous parvenons à devenir une... Dans le cadre d'un contrat conclu avec la République, la Xerqa a l'autre... Ouais, mais ça on a déjà dit, non ? Ah, j'y comprends rien. Alors attendez. À la cantina du module de divertissement. Bah on y est ? Une employée dépité. Bon, elle a pas l'air des masses dépitées. Lorsaut. Ah mais voilà ! Il fallait que je remonte jusqu'à ce truc de... Alors, je crois avoir trouvé la solution à votre problème. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, j'aimerais mettre la main sur certains fichiers qui contiennent des informations qu'elles n'aimeraient pas avoir rendues publiques. Attendez un peu. Vous me demandez d'accéder à l'ordinateur central de la Xerqa, c'est ça ? Vous êtes dingue ou quoi ? Vous vous prenez pour une star du piratage ? C'est un peu ça, oui. Je suis sûr qu'il y a des tas de trucs qui feraient plonger l'orceau là-dedans. Mais c'est un système en circuit fermé. Impossible de s'y introduire à distance. Alors comment on fait ? C'est une plaisanterie, pas vrai ? Ah non, je sais. Vous faites partie de la sécurité de la Xerqa et vous mettez ma loyauté à l'épreuve. C'est ça. Bon, on pourrait tenter une persuasion par la force, mais j'ai tellement de persuasion normale que je vais faire ça. Persuasion normale. Nos objectifs ne sont pas si léonniers. Je vais faire plonger la Xerqa. Très bien. À part Jeanne Alorceau, B4-D4 est le seul à avoir accès à l'ordinateur central. C'est un droïde de protocole. Il est l'assistant administratif de l'orceau. Prenez le contrôle de B4-D4 et vous pourrez entrer dans l'ordinateur central. Ça déplace juste le problème. Et comment on fait pour rejoindre B4-D4 ? Qu'est-ce que tous les techniciens de la Xerqa se trouvent à la surface de la planète ces temps-ci ? A travailler dans les zones que nous avons prises aux Itoriens. Cela nous a obligé à confier la maintenance des droïdes du bureau à un technicien indépendant. Il s'appelle Chano et vit dans le module résidentiel 082. Unité 2B je crois bien. Si vous aviez ces papiers, B4-D4 vous accompagnerait de son plein gré. Ah bah très bien. Donc c'était bien cet employé là. En même temps il n'y en avait pas des masses. Et de plus... Bon de plus on n'a pas d'informations sur le blaster encore. Alors peut-être... Je ne me souviens plus où il faut les chercher celles-là. Alors peut-être que c'est plus tard qu'on y arrivera. C'est pas pressant. Mais peut-être qu'en parlant aux marchands, ils vont avoir une information dessus. Mais oui ce blaster. Allez. Je ne suis pas spécialisé dans ce type de vente. Pas en mode état. Je ne pourrais pas vous dire son prix sur le marché. Mais j'ai un beau. Il était modifié. Ah c'est son frère. Si il vous propose quelque chose. Elles sont rigolos ceux-là. Bon d'accord. Donc c'est son frère qui devrait avoir des informations. Alors on va peut-être avoir le... Le fin mot d'histoire. Alors le blaster. Tenu de moi je vais lui jeter un coup d'œil. Vas-y. Oui très intéressant. C'est là du bel ou vrai... Du bel ou vrai. Je ne peux rien vous en dire à part que c'est un bon blaster avec d'intéressantes améliorations. Alors comment on va réussir à le faire par les... Peut-être en montrant qu'il y a eu des violences avec. Je veux savoir qui a vendu l'arme qui a servi à m'attaquer. D'accord je l'ai vendu. Mais bon je vends tellement de choses. Il n'est pas à me reprocher de faire tourner à la boutique quand même. Ah ça y est on est remonté au moins jusqu'au vendeur. Ouais euh j'ai entendu dire qu'il y avait un marché noir florissant à bord de la citadelle. J'aimerais en être ? Non. Non plutôt que savez-vous sur les opérations de contrebande. Je sais que c'est un arrangement extrêmement lucratif. C'est une information de premier choix. Enfin je me doutais bien que le marché noir il devait être lucratif. Mais il ne s'est pas incriminé lui-même. J'imagine que ça paye bien. Ça travaille bien payé car elle est un peu risqué. C'est la seule chose que je vous demande c'est la discrétion et l'efficacité. Je ne vais pas m'en mêler enfin. Donc on a ici des quêtes. Non j'ai pas décidé d'accepter de travailler avec vous. Je suis sûr que ça me ferait grave de la thune mais ça me ferait passer du côté obscur de la force. Ça serait méchant quoi. Ce qui est quand même un peu con parce que... Ouais euh... C'est plutôt gênant tout ça. Oh regardez on peut... On peut créer plusieurs choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut pour faire tout ça. Je pense que ça viendra avec le temps. Je m'informerai un peu sur internet d'ici là. Mais on va retourner chez Gren. Je pense que ça m'intéressera. Voilà ça doit sans doute intéresser le... Le chef de la sécurité de savoir que c'est lui le chef de la contrebande. Alors bien bonjour. Allez c'est Sam Debo... C'est de Sam Debo que provient la contrebande qui n'ont de la station Citadel. Ça ne m'étonne pas. Ces arrangements commerciaux m'intriguent au plus haut point. Mais j'ai du mal à trouver des éléments véritablement probants. Saman n'est pas un imbécile. Il sait jusqu'où il peut aller. Et ne dépasse jamais les limites. Mais il a l'air de vous faire confiance. Nous pourrions en tirer parti. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Si nous pouvions prendre Saman en flaquant délit. Nous aurions assez de preuves pour le traîner devant un tribunal. Mais il faudrait qu'on puisse le prendre la main dans le sac. Si vous arriviez à gagner sa confiance. Nous pourrions lui tomber dessus en pleine transaction. Et est-ce que je dois avoir autre chose ? Voyez ce qu'il attend de vous. A partir de là on improvisera. Bonne chance. Ok donc finalement je vais devoir accepter son offre. Par contre on va y aller un peu plus vite. Je vais accepter son offre de faire du marché noir. Et je pense que ça sera très bien pour du flagrant délit non ? Bah oui le combat a créé de nous engager. Maintenant qu'on le fait pour la bonne cause. Il dit ok beaucoup plus officiel de la FST qui patrouille maintenant. Il s'est passé quelque chose ? Bon. Bonjour toi. Alors j'accepterai de travailler avec toi. C'est devenu plus difficile d'opérer ces derniers temps. Et je pourrais toujours avoir besoin d'aide. Bon que puis-je pour vous. Il y a essentiellement trois choses que je recherche pour compléter ma prochaine expédition. Une feuille du plan de Bacani qui se trouve dans le virail des Hitoriens. Un papier de protection industrielle qui est individuelle. Plus on serait confiné par les feuilles de Bacani. Vous avez déjà fait un tour dans l'enceinte de l'hitorien ? Oui. J'ai dû remarquer, il leur vivra et leur nourriture et cultive les plantes qu'ils importent d'autres systèmes pour ensuite décemer la surface. Les Hitoriens sont totalement concentrés sur la diversité des espèces végétales nécessaires à la revitalisation de Télos. Ce qu'ils savent pas c'est que certaines de leurs spécimens ont d'autres usages. Ah ah, de la drogue quoi. Il y a des acheteurs disposés à payer de grosses sommes contre les extraits de telles plantes dans l'importation et l'exportation. Les Hitoriens peuvent contourner la guerre de l'alimentation, ce qui présente une opportunité unique pour moi. Enfin, nous. Ok, donc il faut juste que je ramène une plante. Une feuille d'entière, juste quelques feuilles d'un spécimen particulier. Protège bien leurs plantes, n'espérez pas vous les en servir sans bouger le petit toit. Pas tous, si c'est si simple, j'aurais pas besoin de vous. Des suggestions ? Soyez prudents. Le meilleur résultat. Bon bah d'accord. Je crois qu'il va quand même falloir qu'on fasse cette suite de quêtes si on veut pouvoir l'incriminer. Je pense que lui ramener ces trois trucs, ça nous fera gagner sa confiance. Et à partir de là, on pourra l'incriminer. Donc pour ça, on va aller chez Hitoriens. Alors, c'est pas mal ça, qui donne tout ce qu'il y a comme bâtiment intéressant dans les zones. Et l'autre chose qui est pas mal, c'est que ça n'a pas bugué depuis vachement longtemps. Je vous dis pas le bonheur. Alors les Hitoriens, ils sont ici. Alors je me demande si je peux pas parler avec le... Cherche votre vivarium. C'est à gauche, vous conseillez de vous dévaitir un peu, il fait extrêmement chaud et humide. Je me demande si je peux pas leur demander leur coopération sur l'affaire plutôt que de voler. Si c'est pour un truc légal, bonjour. Je suis ici pour récupérer des enchantillons de plantes. Ce sera pas possible, ces plantes poussent dans des conditions extrêmes et environnementales précises. Quoi ? Mais je veux pas mentir. Putain, le pire, c'est que je peux pas revenir sur ma décision. Bon, bah, le lieutenant Grein se demande si certaines de ces plantes ne seraient pas contraires aux lois commerciales de la République. Avec un S. Oui, bien sûr. Il m'a demandé de lui en ramener quelques enchantillons pour vérifier. Je pensais que nos plantes avaient été approuvées. Mais si le lieutenant Grein l'estime nécessaire, je veux bien le faire. Je vais déd'activer le système de sécurité uniquement de petits enchantillons, s'il vous plaît. Et ne dommagez pas les plantes. Bon, bah... En quelque sorte, c'est un petit peu Grein qui nous l'a demandé. Ok, on prélève quelques feuilles. Voilà. Bon, bah, du coup, on a récupéré tout ça. On a réinversé comme ça. C'est très bien, du coup. Alors, on va retourner parler au mec. Voilà. Plutôt pratique, quand même, ce système de transit. Donc, il faut qu'on aille à la cantina. À côté de la cantina. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Oui, c'est ici. Ça se trouve, on va pouvoir garder l'argent qu'on aura gagné. Bon, j'ai les plantes. Excellent. En effet, ça fera parfaitement l'affaire. Je vais en tirer un bon prix. Sinon, vous pourrez au moins essayer de faire vos affaires hors de ma vue. Vous n'avez aucune scrupule. Attendez un peu ce que je dois supporter. Si t'es pas mon frère, je m'en serais débarrassé depuis longtemps. C'est pas tout, mais ces gens, ces gentillons sont excellents. Ok, 300 crédits. Je donne un examen à accès à certains objets très particuliers que j'ai à vendre. Ah, comment est-ce que vous allez les faire sortir ? Ça, c'est simple, dès que j'ai un charme agrément complet, j'ai les places à bord d'une navette de l'Axerka. Un de mes contacts réceptionnent à carré des ordres à l'arrivée et se chargent d'écouvrir la marchandise. Je pense que cette information pourra nous intéresser. Bon, à la limite, alors les historiens jouent à la bédale d'un image adjacent à l'Axerka. Trayons devoir des hommes protégés par le bouclier, c'est un modèle d'intégrer toute nouvelle technologie qui pourrait intéresser pas mal de monde. Personne n'est jamais parvenu à permettre la bédale d'un image des historiens. Si vous y parlez des idées, je serais très incroyable. Impressionné, ils sauraient vous récompenser en... Bon, je ne vais pas m'en mêler. Comment ça, j'ai gagné du poids du côté obscur ? Bon, est-ce que c'était intense ? Non. Et j'ai dû faire ça pour la bonne cause, là. Bon, la réserve spéciale, c'est quoi ? Oh ! Burde sage baranne d'eau. Donc, deux défenses. Quatre ans sagesse ? Oh, putain, mais ça coûte trop cher. Combinaisons de combats sites. Bon, que des trucs... Bien typés. Oh, 12 000. Mais c'est trop... Diffuseur d'ombre de l'échange. Oh, mon dieu. Regardez-moi ça. Bon, et si je vends... J'ai des objets qui ont quand même aussi une certaine valeur, mais ça ne monte pas très haut. Ah, sauf celle-là. On va vendre à un marchand qui nous aime bien. Ça peut rajouter des bonus de vente. Bon, est-ce que j'ai mes preuves, là ? Sable laser. Mais je n'ai pas mes preuves. Comment on fait ? L'autre chose qu'il faudra faire, c'est quoi ? Retourner chez la Xerka. Bon, on va voir si Graen, ça m'intéresse. Sinon, on ne va peut-être pas continuer tout ça. Ça va nous prendre tellement de côté obscur que ça va être compliqué. Surtout pour des trucs à 300 crédits, là. Je peux vous aider. Les primes. Oh, non. Bon, bah tant pis. On a fait une connerie, donc. Bon, au moins, ça nous laisse accéder à une réserve. Un peu particulière, si jamais on veut s'acheter des objets. Et... Non, non, je ne vais pas aller à la cantina. Puis ça nous a donné un peu de crédit. On va retourner à la Xerka. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous souhaite à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501